Hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je réalise un remplissage sur une pose américaine. J'espère que vous allez bien me comprendre car je suis un petit peu malade, du coup je parle un peu du nez. Du coup on attaque, ma cliente est venue au bout de deux semaines, donc il n'y avait pas énormément de repousse et avec un embout de dépose, je viens retirer toute la couleur. Pour celles qui ne connaissent pas encore la pose américaine, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est pour cela que sur la capsule, il n'y a pas de gel, donc j'ai juste la couleur à venir retirer. Vous allez voir durant la vidéo, en vrai sur un remplissage en capsule américaine, c'est comme n'importe quel remplissage basique en fait, mais ça m'a été énormément demandé parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on ne peut pas faire de remplissage sur une pose américaine. Moi en l'occurrence, ça ne m'a jamais posé de soucis. Une fois que c'est fait, je vais venir faire la mise en forme de ma capsule, je vais venir aussi également unifier le dessus et on est resté sur la forme amande. Ce que je fais généralement sur mes clientes, je fais une première pose américaine et ensuite je fais deux, trois remplissages et au bout du troisième remplissage, je fais une dépose et je repars à zéro. Je trouve que l'ongle de ma cliente, au bout de quelques temps, est beaucoup plus jolie. Pour ma lime, c'est une 100-180 de chez Indigo. Une fois que c'est fait, je vais faire la mise en forme de ma capsule, je vais faire la mise en forme de ma capsule. Je vais venir dépoussiérer et on va s'attaquer aux cuticules. Je viens utiliser un embout tulipe et je le répéterai jamais assez, mais la préparation de l'ongle, c'est hyper important. Comme je le dis, c'est la base. Si la base n'est pas bonne, il n'y a rien qui tiendra. N'importe quel gel, n'importe quelle capsule, ça ne tiendra pas. Du coup, c'est très très important. Une fois que les cuticules sont faites, je viens appliquer mon cleaner. Là, c'était un en spray, je trouve ça beaucoup plus pratique qu'en flacon. De toute façon, tous les produits qui sont utilisés en vidéo, je les listerai dans la description. Et je viens appliquer mon primer. Pour le remplissage, j'ai utilisé une rubeur base de chez Almas Création. C'était la Cover Pink, il me semble. Je la trouve super jolie. Et en plus, elles sont hyper résistantes, hyper costaudes. Donc franchement, j'adore les utiliser. Pour les remplissages, elles sont vraiment top. Je viens donc faire ma construction. Je place bien la matière, je refais mon bombé. Et je viens retourner la main de ma cliente quelques secondes pour que le gel s'applique correctement de partout. Une fois que c'est fait, on catalyse 60 secondes. Une fois la main terminée, on aura juste besoin de dégraisser, de passer un coup de bloc polissoir, de bien dépoussiérer et on pourra appliquer notre couleur. J'espère en tout cas que la vidéo aura pu t'aider. Maintenant, tu sais comment je réalise mes remplissages sur capsule américaine. Et je te laisse avec le résultat du nail art qu'on a fait. Il est hyper original. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, c'est le moment. Je mets tous mes liens en description. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci. 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 Merci.